Machines à laver, horloges, meubles, ordinateurs, télévision, vélos, vêtements, fer à repasser. Les artisans réparateurs donnent une nouvelle vie aux objets du quotidien. Les objets ont peut-être plusieurs vies, ou les choses ont plusieurs vies, et que tout n'est pas déchet, tout n'est pas déchet, tout peut être ressource. Donc c'est pour ça qu'on favorise le tri, on favorise le compostage, et aussi quand on a une vieille machine à coudre, une montre, quelque chose, ça peut revivre, ça peut servir à quelqu'un d'autre. On n'est plus à la génération du tout consommation, de tout se jette. Vous vous rappelez, avant on jetait l'appareil photo, le stylo à billes, etc. Donc on ne peut plus faire ça. Les panneaux les plus classiques, c'est les problèmes d'utilisation, d'entretien. Notamment sur les pompes de vidange des machines à laver, on retrouve énormément d'objets dans le filtre de la pompe de vidange. Acheter une machine, un an après la jeter parce qu'elle ne marche plus, c'est plus possible. Ce n'est pas possible par rapport à l'environnement, pour faire d'économies, autant la réparer et qu'elle dira au moins 5 ou 6 ans de plus. Autre idée pour recycler les objets de tous les jours, les ressourceries. Les personnes qui souhaitent se débarrasser d'objets divers et variés, de meubles, plutôt que de les jeter, puissent les confier à des structures qui vont leur donner une seconde vie. Donc ça peut passer des fois par de la réparation, de la customisation, de l'upcycling, et ensuite c'est remis à la vente dans des boutiques à petit prix. Pour découvrir et trouver des artisans réparateurs et des ressourceries, rendez-vous au Centre Bourse de Marseille jusqu'à demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada